merci de votre fidélité dames messieurs c'est matin 10 juin 2024 depuis l'est de la république serre congo live télévision nous recevons ce matin monsieur moïse hangi analyste indépendant acteur de la société civile mais également un activiste des droits à de l'homme mais si moïse bonjour et bienvenue de nouveau c'est le congo la uv télévision bonjour david bonjour tout le monde merci pour l'invitation très chers compatriotes bonjour à vous je sais évidemment que vous êtes nombreux scotch est déjà cirque au volat télévision poursuivre l'actualité merci aussi à ceux qui sont entrés de nous suivre de l'autre côté de la planète je parle de nos compatriotes de la diaspora congolaise qui sont à new york aux états unis à washington pourquoi pas nos compatriotes qui sont aussi en france à brixelle nous sommes en belgique en allemagne vous êtes aussi nombreux ici à travers les continents africains très chers compatriotes bonjour à vous nos salutations patriotique à votre regard ici ce matin on parle déjà de ce qui s'est réalisé à à benny là on est au grand nord la semaine passée par là ici des 50 morts qu'a affirmé la société civile de la place le population à benny qui continue à être massacré ma plus grande question ce matin de savoir monsieur moïse hangi réellement qu'il y a eu derrière ces massacres de benny alors il faut aussi dire que ce qui se passe à benny défié de plus en plus grave c'est extrêmement triste les massacres des civils qui est enregistré dans cette partie de la province du nord qui vous déjà les adf les alliés de démocratique fait aussi ce sont encore intervenus et ils sont ils ont vraiment massacré des civils les bilats relatifs effectivement aux compatriotes qui ont si combattent leur blessure est encore provisoire nos amis de la société civile font un bilat dressé un bilat autour de 50 compatriotes et qui sont qui ont été massacrés à massa où donc dans les villages de massa où nous sommes à benny et territoire c'est exactement quelque chose qui est intervient après encore une autre attaque attribué aux mêmes terroristes et qui est intervenu en date 17 au 8 juin dernier lequel laquelle attaque a coûté encore la mort d'une dizaine des compatriotes ça veut dire que nous sommes vraiment navrés de ce qui se passe à benny nous pensons que ça suffit en fait il y a lié en tout cas de de trouver solution à ces problèmes encore qu'il faut ici dire que ce qui tient à benny c'est en fait d'abord les adf mais lesquels adf et c'est un peu de collaborer avec les compatriotes de la dont il ya une complicité d une complicité non seulement terry de sécurité mais aussi des dignes fils du terroir qui sont entrés d'aider ces assaillants à commettre ces crimes il ya aussi personnellement l'analyse que je suis en train de faire ce qui a une faible collaboration entre les civils et les services de sécurité et vous savez que dans une zone comme benny l'autre la population n'est pas en parfaite collaboration avec son armée avec ses services de sécurité liner la police et consorts l'ennemi parvient maintenant assez à se trouver là un chemin pour commettre ses besoins pour ceux qui ne le savent pas je dois ici préciser que les adf c'est en fait un mouvement terroriste d'origine ougandaises c'est déjà qu'ils sont c'était en train de s'opposer au régime des moussévennes un mouvement créé à 1000 sa 95 et qui s'est répandu depuis effectivement les massifs des rouenzori et aujourd'hui qui prend en otage presque toute la partie grand nord de la province du nord qui vous donc je voudrais aussi effectivement m'acquitter de mon devoir civique c'est lui d'adresser mes condoléances les plus attristés aux familles des illustres et disparu éviter pas la même occasion les autorités congolaises à pouvoir vraiment à s'impliquer pour que en tout cas ces massacres qui se passent à béni prennent fait aujourd'hui d'aucun n'est pas effectivement lié la population des bénis est abandonné à son triste sort la population des bénis ne sait plus à quel sens s'est voué on ne peut plus continuer à compter des morts mais c'est les journalistes c'est quand même assez c'est assez ce qui se passe à béni franchement c'est aussi une question qui tourne toujours qui mais c'est la mémoire mais c'est les journalistes à def aujourd'hui qui sont en train de massacrer les populations à béni c'est des terroristes d'origine ougandaises à lui il ya des autorités ougandaises qui sont derrière ces gens mais il ya aussi certains chercheurs effectivement c'est clair mais je les dimous c'est vrai je dois le dire très clairement il ya certains chercheurs aussi qui évoque une hypothèse selon laquelle les rwandais aussi serré derrière non seulement les lèvres 23 pas même serré les rwandais derrière les 23 et aujourd'hui il y aurait encore effectivement un lien entre monsieur kagame et les terroristes dit 1 23 qui sont les terroristes à def qui sont en train de massacrer les populations à béni territoire et à béni vie citer les cas alors vous c'est venu derrière la guerre dans l'est de la république démocratique du congo et continue à désinstabiliser la population du mois à même temps que le rwanda kagame continue aussi à le faire tu as ce point de savoir mais pourquoi alors il ya une opération dénommée soudiens entre le phare décès et le youpi dieu si tel est le cas le sadef soutenir en tout cas cette opération n'a plus sa raison d'être je crois que le président tshisekedi doit retirer les troupes hougandaises si le territoire congolais on ne peut pas collaborer avec des jackson entré de nous tirer derrière les dos l'ouganda est derrière les rebelles les terroristes à déf collaborer avec le pdf l'armée décès de cette même nation de ces mêmes pays c'est quand même contradictoire et moi je me dis que la moindre des choses à faire aujourd'hui c'est de retirer ses troupes sur le territoire congolais en tout cas c'est ce que les présents la république doit faire il doit retirer ses troupes ces militaires des lupi dieu f qui sont en train d'opérer dans les granos aux côtés des phares décès parce que nous ne pouvons pas admettre en même temps que des militaires hougandais sont sur notre territoire qui encore des compatriotes hougandais qui viennent massacrer nos populations civiles c'est assez mon chat j'ai quoi même qu'il ya plusieurs volets qui devront intervenir dans cette question notamment la justice parce qu'on ne va pas juste continuer à compter des mots et que ça se passe comme si des liens n'étaient non faudra que les responsables de ces crimes un jour soit sévèrement sanctionné qu'ils répondent de leurs actes devant la justice internationale voilà un peu depuis de la semaine l'est de la république démocratique du congo nord là on parlait de l'oubéro depuis la semaine vous êtes acteur de la société civile messieurs moïse rangy aujourd'hui qui est à caniabayonga caniabayonga reste sous le contrôle des forces armées la république démocratique du congo donc nous sommes là à juste à la limite entre les territoires des loupéros et des retours c'est sous contrôle fr dc bien que vous savez tout au long de la semaine les rebelles ont tenté effectivement des lancers des attaques contre le potion des fr dc dans l'objectif effectivement de récupérer cette zone mais ils n'ont pas en tout cas atteint l'air objectif mais ce qu'est plusieurs villages plusieurs localités plusieurs secteurs plusieurs points à savoir mirangi ou enderema on parlait ici des roussousi qui tannent à malianga gachanga il ya plusieurs qui ont été récupérés par le fr dc qui serait je parle alors qu'ils seraient conditionnels récupérés par le force armée de la république démocratique du congo y compris le jeune résistant wazalendo d'après la société civile de la place qui fait savoir qu'il ya ce village ce quartier et d'autres groupements aujourd'hui sont aux mains des effardés c'est le rébelles du 1 23 on parlait et d'ici ou soutient ils sont débordés qu'est ce qu'il ya il n'y a plus la force qu'agame le plus soutenu est ce qu'il est de laisser et s'il est délaissé pourquoi aujourd'hui les résistent bien qu'ils semblent être faibles c'est la ligne de force alors je crois que ce qu'il faut juste préciser si ce que les rebelles ils sont toujours là en fait dans les masses ici elles sont visibles pas vraiment ils sont visibles à roubaïa bien que le wasalendo et les fardis s'approche de cette cité minière et sont vraiment engagés à les déloger déjà qu'ils sont encerclés c'est un ouvre de soulagement nous attendons que ça soit plutôt effectivement récupéré par les fardis c'est parce que vous savez qu'ils sont entrés en tout cas de taper des millions d'argent des tonnes et des tonnes de minéraux une autre chose c'est que dans le retour où les rebelles continuent effectivement à occuper certains villages notamment les villages environnats kibumba aussi ils sont toujours à kiwanja ils sont à guisegur et dans les grands noms ils tentent effectivement d'attaquer les positions des phares de cela nous sommes effectivement à kanyabayonga mais ils n'ont pas encore effectivement ils n'y sont pas encore arrivés donc la situation est très tendue mais nous avons l'espoir nous portons effectivement notre espoir envers les fardis et les wasalendo espérant qu'ils ne vont vraiment pas lâcher face effectivement au comportement belucien de l'ennemi à l'ici de ces affrontements il ya des sources et dans la région qui fait savoir qu'il ya des camas des camions de corse en vue des rébellions de trois qui sont transportés au roi c'est depuis longtemps que effectivement les régimes de monsieur paul kagame fait ce genre des phénomènes c'est des militaires de l'armée rwandais de l'armée régulière qui vient du rwanda et qui interviennent effectivement aux côtés de 1,23 afc pour effectivement c'est mes terres et désolation dans la partie est du pays donc ce n'est plus un secret c'est connu de tout le monde nous faisons face à une armée régulière rwandaise voilà pourquoi des militaires sont même attrapés si les sols congolais en tenue rdf vous avez lu les rapports qui a été effectivement qui a fait la hymne c'est au cours de ces mois rwanda classified qui a une fois de plus établi des prêves des éléments non mon char c'est c'est en fait un rapport très volumineux qui démontre l'implication du rwanda derrière les rebelles du 1,23 et les mouvements afc encore que ce n'est pas le seul il ya plusieurs rapports des experts l'onu qui qui ont vraiment donné plusieurs éléments quant à c'est même plusieurs organisations la suite ville dont nous faisons partie et nécessite effectivement de lancer des sonnettes d'alarme c'est pour dire que c'est révolu c'est connu de tout le monde que les rwanda continue effectivement appuyer les rebelles du 1,23 déjà que dans les grands nords les adf aussi mettre à mal nos compatriotes ça dit que nous sommes vraiment nous sommes vraiment je vais dire qu'est-ce qu'il faut dire mon cher nous souffrons tellement nous sommes fatigués de ces affaires et de la guerre en tout cas nous avons comme l'impression d'être abandonnés nous ne savons plus à quel sens s'est voué avec la même situation dans l'esté de la république là on est dans les territoires des outils ou à l'issue de ces affrontements qui se sont déroulés le samedi entre 10h et 15h ou d'après certaines sources de raison les efforts de ces on récupérer on a registré vraiment une réussite écrasante entre autres on parlait ici des toits combattants du 1,23 qui se sont rendis avec les armes ak-47 aux côtés des fdc sur l'axé le soga kaina à cheferi des buittaux territoires à dérouture cette information vient aussi près de vous pour dire bien nous avons besoin et nous encourageons les jeunes rwandais à pouvoir se désolidariser avec cette manipulation mais effectivement il doit se désolidariser il doit se désengager dans cette manipulation qui leur est obligé par monsieur paul kagame vous savez aujourd'hui des jeunes qui sont en train de mourir surtout ici au nord qui vous des militaires rwandais c'est des jeunes qui intègrent cette rébellion par contrainte et dès lors qu'il y en a qui sont entrés effectivement de comprendre que c'est c'est en fait quelque chose qui ne bénéficient en rire en leur faveur quoi de plus simple que de se désolidariser à cela très cher jeune rwandais je vous invite à pouvoir effectivement faire preuve effectivement de matilité désolidariser vous avec cette manipulation je sais que vous êtes dans une dictature vous n'êtes pas dans une démocratie comme nous autres où on a la liberté d'expression la liberté de penser qu'on soit mais je crois que vous pouvez aussi effectivement faire quelque chose qui pourra servir des modèles à des générations futiles et même à la génération actuelle rwandaise désolidariser vous avec cette manipulation vous n'avez pas de problème avec les congolais nous n'avons pas de problème avec vous ça c'est clair nous avons plutôt un problème avec votre président les présidents les sanguinaires paul kagame permettez moi que je l'appelle ainsi c'est lui qui continue effectivement à mettre à mal notre à notre bon voisinage avec vous alors que nous sommes et nous démarrerons de voisins éternels donc dans le cas il faudra que les jeunes rwandais comme vous venez de le signaler messieurs moïse aïe ces jeunes se sont rendus à parler volonté ou compré vie non c'est juste des jeunes encouragés qui ont compris qu'il n'y a pas d'avenir dans la rébellie d'un 23 et que la moindre des choses qu'ils pouvaient faire c'est d'aller ailleurs voilà pourquoi ils se sont effectivement rendus au effort un décès très bien accueilli par nos vins militaires et les responsables des phares décès et ça doit être la même chose pour d'autres militaires qui tardent jusqu'à présent des militaires rwandais qui tardent à faire ça et alors on va définir cette émission va dépasser à ce sixième guerre dans l'est de la république démocratique du congo aujourd'hui vous personnellement comment évaluer vous le travail que le départ de ces effectu sur les lignes de fonds en fait nous n'avons que cette armée comme l'unique qui a cette prérogative effectivement d'assurer la sécurité de la population et de garantir la souveraineté l'intégrité du territoire national et même si certainement il ya des défis énormes auxquels cette armée fait face aujourd'hui vous savez les conditions dans lesquelles elles travaillent encore que effectivement nous savons tous que l'ennemi a des soutiens des états et des multinationales des grandes entreprises multinationales derrière je crois que nous devons continuer à soutenir cette armée c'est la nôtre c'est l'unique qui nous reste nous sommes entrés aussi d'éviter les responsables effectivement au niveau des kinshasa les autorités nationales le pouvoir continuer toujours à travailler sur les conditions de vie de nos militaires les réformes au sein de nos services de sécurité et de défense parce qu'aujourd'hui il ya certains brebis galais au sein de notre armée qui ne nous rendent pas la tâche facile ce qui est arrivé à béni je vous ai dit d'entrer déjà que c'est un phénomène qui est alimenté par une complicité interne il ya des civils qui sont entrés effectivement des jouets les jets de l'ennemi qui sont en train de collaborer avec l'ennemi mais aussi des militaires effardé c'est qui effectivement un pied de l'autre côté et l'autre est en république démocratique donc des militaires qui complotent contre les notre armée voilà pourquoi j'estime personnellement que l'armée fait le meilleur d'elle-même le résultat escompté n'est pas encore obtenu voilà pourquoi nous ne cessons aussi de lancer des sonnettes d'alarme et d'éviter les uns les autres à pouvoir apporter leurs pierres d'édifice pour que la paix tant attendu soit une réalité nous avons besoin effectivement d'y retour la paix nous avons besoin de voir effectivement l'autorité de l'état être instauré sur toute l'étendue de la province alors on va finir par cette nouvelle concernant le gouvernement souminois qui d'ailleurs pourra être investi si tel est le cas dans cette semaine probablement demain qui ambitionne alors mobiliser 18 milliards de dollars à la son programme évolué à plus de 90 milliards de dollars dans ces cinq ans qui peut-être lui sera accordé soit un émanueux qu'ils pensent vous de cette initiative de madame souminois ne pensez vous que cela sera possible alors c'est bien beau de nous parler des 90 milliards de dollars et qu'on soit beaucoup de chiffres comme ça mais c'est plus intéressant que sur terre nous puissions les remarquer parce que on a comme l'impression que c'est des choses qui se limitent à des théories la population a besoin de voir son pouvoir d'achat être effectivement être amélioré la population a besoin de vivre en paix nous avons besoin à travers ses gouvernements que l'autorité de l'état soit rétabli les taux des dollars aujourd'hui galopie à l'inflation mon cher je ne sais même plus si en vrai dire qu'elle est l'étau stable et des noms de 10 dollars est-ce que vous savez qu'il ya certains qui demandent 1800 fera pour 2008 des 1800 francs d'autres et des 1500 d'autres et des 1400 mais finalement on ne sait plus qu'est-ce qui qu'est-ce qui quel est l'étau exact effectivement des dollars donc l'économie est vraiment un baisse la sécurité nous en parlons tantôt nous sommes entrés d'être massacrés si les plans politiques il ya eu des frustrés même avant que ces gouvernements ne soit effectivement composé vous avez vu les partenaires politiques du chef de l'état qui se sont lamentés est la question elle est réglée je ne sais pas jusqu'à présent il ya aussi d'autres problèmes effectivement qui sont liés même au portefeuille qui ont été attribués à certains acteurs politiques il y en a qui estiment qui ne sont pas ministrables je ne vais pas revenir si ce débat là parce que vous savez comment on a interchangé effectivement les fonctions bref il ya 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 boire et à manger et même à vomir nous en tant que population nous attendons beaucoup de gouvernements nous avons besoin de la paix nous avons besoin effectivement que les pouvoirs d'achat de la population soit améliorée les sociales du peuple congolais nous avons besoin des infrastructures routières maritimes et aériennes nous avons besoin de beaucoup de choses et nous pensons que désormais comme il vient de dire qu'ils estiment qu'ils vont réaliser un budget autour des 90 milliards dira les cinq ans nous attendons effectivement sur terrain des actions concrètes à l'eau au delà des discours à l'eau au delà des théories dames messieurs c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de votre fidélité on finit messieurs moïse par un message spécial à tous ces jeunes résistants wazalendo qui combattent aujourd'hui aux côtés des effardés c'est rien que pour libérer les sols congolais sous l'emprise des rebelles du m23 très chers compatriotes très chers vaillard oizalendo nous sommes très fiers de vous nous sommes très contents du travail que vous faites en l'honneur et en faveur la république démocratique du congo personnellement je n'ai parfois pas les mots pour exprimer ma gratitude à votre égard le travail que vous faites c'est en fait un travail salutaire j'espère même que les ancêtres dans l'eau de là où ils se trouvent ils sont très contents très fiers de vous aujourd'hui nous sommes en tout cas victimes notre pays est victime d'une agression rwandaise dans les granos de la province le rebelle les terroristes du m23 continuent à massacrer uniquement nos populations déjà à massa où nous avons enregistré au cours de cette semaine autour des 50 personnes qui sont décédées c'est quand même trop c'est quand même assez encore que vous savez ici dans la province d'antivou à massici à routour et ailleurs le rebelle de m23 continue aussi à se mettre erreur et désolation l'espoir du peuple congolais du peuple et congolais à dire reposez sur vous ne lâchez pas continuez à vous battre continuez à défendre le pays nous sommes derrière vous les congolais de partout à travers la république de partout à travers le monde je sais qu'il ya des compatriotes de la diaspora aussi qui vous chérisse énormément je les invite aussi à vous motiver à songer aussi à vos conditions de vie aux besoins à vous apporter les soutiens les plus indispensables pour que vous puissiez continuer à défendre valablement le pays ensemble nous allons vaincre ensemble nous allons neutraliser les rebelles du m23 et la paix va être rétabli tous les déplacés de guerre qui sont aux environs de goma vont devoir regagner leurs villages respectifs merci d'avoir une chale notre invitation au début de semaine à vous messieurs moïse plus de ça 43 non à nef 25 42 946 c'est notre numéro whatsapp je reprends les non à nef 25 42 946 merci pour ceux qui ont des questions de commentaires et des suggestions nous sommes à